Bonjour à tous, aujourd'hui on va aborder les schémas galants, c'est un travail de Robert Gerlingen. En fait, en analysant beaucoup de partitions de l'époque baroque et galante, il s'est rendu compte que de nombreuses pièces partageaient les mêmes plans harmoniques. Alors, il a un petit peu analysé et recroisé tout ça. Et au lieu de le chiffrer comme on l'avait l'habitude avec des degrés, il a inventé un nouveau système. Vous voyez ces chiffres correspondent vraiment aux notes dans la gamme. Le 1 c'est la tonique, le 3 c'est la tierce, le 5 c'est la quinte. Et il a trouvé aussi des noms pour parler de ses formules d'enchaînement à deux voix entre une basse et un soprane. Voilà la manière dont il les note dans son ouvrage. Très pratique pour transposer et improviser. Là, on va se promener un peu à l'intérieur. Donc là, nous avons entendu deux harmonies avec des mouvements mélodiques. Et ça, c'est la version transposée, donc en Do majeur. D'abord, la romane Esca, qui vient de la règle de l'octave dont on en parlera. C'était une manière, en fait, d'harmoniser une gamme. Après, ça donne une grande gamme en tierces. Évidemment, on peut remplir les accords. Une variante avec le même soprane, mais une gamme où la basse, cette fois-ci, rappelle la basse de Pachelbel. Si on mélange les deux, on obtient ce qu'il appelle la version galante. Voilà la romanesca galante. C'est une harmonie très courante dans les débuts de sonates, le style galant. La prinaire, qui est une sorte de coulée de cartes vers la tonique. C'est-à-dire qu'on commence sur une carte et on descend vers la tonique. Harmoniser en tierces également. Quelques exemples. C'est intéressant parce qu'on voit deux vitesses différentes. Ici, elle est un peu masquée. Et là, par contre, elle est à l'échelle de la mesure. Deux versions différentes de cet enchaînement de coulées de cartes. Comision des deux avec, en plus pour la primeur, l'interjection de la cadence à la fin, qui est possible. Voilà, donc on entend bien la structure. Une dernière. Donc pour improviser, évidemment, il suffit de prendre les points de repère, et élaborer, évidemment, entre des notes de passage ou des ornements. On apprenait donc en réécoutant ces schémas, en les copiant, et puis en les pratiquant dans ce qu'on appelait les Partimenti. Tumarosa, lui-même, s'y est prêté. Ezingarelli et Mozart les ont renseignés. Oui, en plus, la formule do ré mi, qui est en fait une formule avec première, deuxième, troisième note de la gamme harmonisée. C'est intéressant puisqu'on a à la fois une fénarelli, qui est une manière de faire durer une harmonie avec une espèce de canon, finalement. Et puis, la primaire qui sert à moduler. Et là, c'est du coup très très facile. Il suffit de commencer la primaire, non pas sur le quatrième degré de la gamme dans laquelle on est, mais sur le premier degré, ce qui nous amène à la dominante. Très très utilisé aussi dans les menuets et toutes les danses. Donc elles peuvent également servir à moduler. C'est la fontée, qui est une sorte de cadence qui se répond en deux coups, qu'on trouve très souvent après, par exemple, les reprises dans un manuel pour la deuxième partie. Une échelle, une manière d'harmoniser une pédale, avec une couleur qui emprunte à la sous-dominante. Quand on connaît un peu toutes ces formules, on sait en fait ce que Mozart savait quand il avait 6 ans, et qu'on retrouve à l'intérieur de ce menuet. ... 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 Voilà, vous pouvez faire des arrêts sur image si vous voulez les regarder un peu plus en détail. On va faire une petite version du schéma Priner, notamment sur pédales très expressives ou avec les retards. ... 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